Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Par les dieux, c'était moins une. Je me voyais déjà partager le sort de mes juments. Avec de la chance, oui. Votre cheval est mort rapidement, mais les griffons aiment jouer avec leur proie la manger vivante, morceau par morceau. Vous attendez une récompense, imagine ? Inutile de nous remercier, c'est normal. Mais on dit les sorceleurs sans cœur, qu'ils ne lèvent pas le petit doigt sans une prime à la clé. On dit aussi que les souris naissent de la paille. Alors, la piste ? Comme je te disais, elle rejoint la grande route et ensuite, elle disparaît. Vous cherchez quelqu'un ? Oui, une femme, taille moyenne, cheveux longs et noirs. Ça vous dit quelque chose ? Non, mais... Il y a une auberge à Blanche-Fleur, la seule de la région. Il y a beaucoup de passages là-bas. On pourra peut-être vous aider. L'aubergiste est ma cousine. Dites-lui que vous venez de la part de Bram, vous serez reçus comme des rois. Pourquoi pas ? On en profitera pour nettoyer cette blessure. C'est juste une égratignure. D'un autre côté, je dirais pas non à un petit verre bien frais. Allons-y. Un griffon, si près du village. Étrange. Tu dis dans mes pensées. Dans une forêt ou dans les montagnes, je ne dis pas. Mais ici, si près de la grande route... Il a peut-être été attiré par la guerre. L'odeur des cadavres, du sang, de la chair brûlée... Ça a fait perdre la tête à plus d'un monstre. Et à plus d'un homme. Redoublons de... Quoi ? Décrochez ça, si vous voulez pas d'histoire. Ça, c'est le blason de lys de la Téméria. Il est très bien là où il est. La Téméria n'existe plus, vieillard. C'est Nivgard, maintenant. Mon cul, oui. Quoi ? Des sorceleurs ? Je bois pas avec ces saloperies de mutants. Désolé pour cette bande d'abrutis. Ne vous en faites pas. Nous avons l'habitude. Les gens sont nerveux. Les armées vont et viennent. Et pour couronner le tout, il paraît qu'un griffon rôde dans les barrages. Oui, on a croisé sa route. Nous avons croisé votre cousin, Bram. Bram ? Il va bien ? Il est vivant. Il vous passe le bonjour. Ah. Maître sorceleur, buvez et mangez tout votre sou. C'est offert par la maison. Je cherche une femme. Cheveux noirs, les yeux violets. Toujours habillée en noir et blanc. Elle serait venue de Pont-Soleil. Et... Ça va vous paraître étrange. Mais elle porte peut-être un parfum de lilas et de groseilles. Je ne l'ai pas vue et encore moins sentie, votre dame. Je pense que je m'en souviendrai. Oui. En général, elle fait forte impression. Cela dit, vous pouvez toujours demander au client. Ça ne vous coûtera rien d'essayer. Merci. Ce sera tout. Maître sorceleur, vous accepteriez peut-être de nous débarrasser du griffon. Cette maudite bête est un fléau. Au début, il s'en prenait juste au bétail, mais maintenant, il attaque aussi les humains. Les gens restent terrés chez eux. Si vous pouvez payer, pourquoi pas ? Je t'aide à poncer la plaie ? Je t'en prie. Je peux encore me débrouiller tout seul. Dans ce cas, je vais me renseigner sur Yennefer. N'oublie pas qu'il vaut mieux éviter d'attirer l'attention sur nous. Parait que les escadrons noirs mesurent les champs. Et alors ? Au moins, ils brûlent pas nos récoltes. Oh, mon pauvre Dromil. Ce n'est pourtant pas compliqué. Il y a quatre factions. Quatre quoi ? Factions. Je cherche une femme. Comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. La femme que je cherche s'habille en noir et blanc et sans le lila et la groseille. Deux schnapps. Pour vous remonter le moral. La trouvée. Voilà ce qui me remonterait le moral. Vous avez l'air, Agar. Une petite goutte de schnapps vous fera le plus grand bien, croyez-moi. Bon, écoutez, je suis pressé. Vous l'avez vu, oui ou non ? Yennefer de Wengerberg ? Je ne vous ai pas donné son nom. Certes. Mais vous l'avez décrite à la perfection. Je n'oublie jamais rien. C'est mon petit talent. Comment connaissez-vous Yennefer ? Quelle question. Par les balades de Maître Jaskier, bien sûr. Le seul moyen pour un simple marchand d'approcher la grandeur. À moins qu'il soit aussi chanceux que moi. Et qu'il rencontre un sorceleur très patient. Le célèbre Gérald de Rive. Le boucher de Blaviken en personne. Avez-vous vu Yennefer ? Pardonnez-moi, mais je dois vous poser la question. Faites-vous cela par amour ? Ça ne vous regarde pas. Je comprends. Je ne suis qu'un simple vagabond, après tout. Dites-moi tout ce que vous savez. C'est amusant. Avant de vous rencontrer, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse s'agir de Yennefer. Venez-en aux faits. Un éclaireur nivgardien l'a aperçu il y a quelques jours. Où ça ? Elle est entrée au galop, dans le camp, au plus profond de la nuit. Vais-tu de noir et de blanc, précédé d'une senteur de lilas et de groseilles ? Oui, je m'égare. Elle a parlé avec le commandant, puis elle est repartie. Vers où ? Je ne suis pas omniscient. Demandez à la garnison. Merci. Entre voyageurs, il faut se serrer les coudes. Qui sait ? Un jour, peut-être, vous me rendrez là pareil. T'as fini de boire ? T'as fini de boire ? Alors fous le camp. On ne veut pas de toi, ici. Trois contre un. À votre place, j'irai chercher du renfort. Vous n'avez pas la moindre chance. J'ai pas besoin d'aide pour te péter les dents. Si j'avais un sac sur la tête et les mains liées dans le dos, peut-être ? Non. En fait, non. Tchèque ! Laisse, reculez. Je vais donner une bonne leçon aux mutants. Amène-toi. Amène-toi. Je vais t'arranger. Et te chier. Messieurs, ce fut un plaisir. Plus vite. Vous cherchez les ennuis ? Bonne main, il vient frinquer avec moi. Il pleut, il ne veut pas. Là, ou pas. C'est connu la tête en allant au lit. Demain matin, il nâle frappe dans son pipi. Quoi ? Au galop, Ablette. Quitte à plus de chanson. Eh. Qu'est-ce que c'est bon ? 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 Qu'est-ce que tu sois qu'on est un marchand de ces rencontres ? Ah ! Un site d'énergie devrait y puiser. Qu'est-ce que tu sois votre Ballard ? Qu'est-ce que c'est bon ? Qu'est-ce que c'est bon ? Terrain militaire. Pas de villageois sans autorisation express du commandant. Honnêtement, j'ai l'air d'un villageois. Vous avez l'air louches, surtout. Vraiment ? Vous n'avez jamais vu un sorceleur, peut-être ? Un sorceleur ? Le capitaine Peter Sarr Gwinlev est dans la tour, juste à droite après le portail. Dire que les gens ont peur des escadrons noirs. Vous êtes très serviable, en fait. Pas toujours, Nordien. Pas toujours. La tour, c'est par là. Nous allons devoir acquisitionner une partie de votre récolte. Oui, votre excellence. Je sais que vos greniers sont presque vides. Quelle quantité de grains peut fournir le village ? Comme vous voudrez, votre excellence. Regarde mes mains. Tu vois ces cales ? Ce ne sont pas des mains d'excellence, mais des mains de paysans. Alors, réponds-moi de paysans à paysans. Quelle quantité de grains ? 40 boisseaux. Normalement, ce serait plus, messire. Mais nos troupes, enfin, les Temériens, ont déjà prélevé leur tribu. 30 boisseaux, ça suffira. Marché conclu. Mais je veux en voir la couleur rapidement. Oh, merci, messire. Merci. À part les chevins, je n'ai demandé qu'à voir Willis le forgeron. Mais c'est un nain, à ce qu'on m'a dit. Vous êtes un poil trop grand. Pourquoi ? Vous voulez le réquisitionner, lui aussi ? Si c'est nécessaire, oui. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais nous sommes en guerre. Qui est-ce que vous ? Répondez. Géralt de Rive, sorceleur. Un Valgaard. Ça explique pourquoi je ne vous ai pas entendu arriver. Que voulez-vous ? Je cherche une efferre de Wengerberg. Où est-elle partie ? C'est un secret militaire. Vous ne m'avez pas encore jeté dehors ? Pas plus que vous n'avez appelé vos gardes. Quelle est votre offre ? Il y a un griffon qui terrorise la région. Tuez-le, et je verrai ce que je peux faire. Marché conclu. Vous savez où trouver la tanière du griffon ? Au début, il rôdait surtout dans le bois vulpin. J'ai envoyé une patrouille de cinq hommes pour le débusquer. Un chasseur a trouvé leur corps avant-hier. Enfin, ce qu'il restait. Depuis, les attaques se sont multipliées. Dans les villages, dans les champs, sur la grande route. Ça veut dire qu'il a abandonné sa tanière. Je vais devoir lui tendre un piège. Avoir votre tête, ce ne sera pas une partie de plaisir. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Je vais avoir besoin de feuilles de nerprin pour l'attirer. Le griffon peut sentir cette odeur à des lieux à la ronde. Du... Du nerprin ? Je n'ai jamais entendu ce mot. Mais je parle encore mal la langue commune. Je vois. Vous avez certainement dû commencer par les bases. Marron l'air, tuer lait, ce genre de choses. Non. J'ai commencé par les expressions populaires. Jouer avec le feu, par exemple. Allez voir Tomira, l'herboriste. Elle habite près du croisement. Elle devrait pouvoir vous aider. J'ai besoin d'en savoir plus sur ce griffon. Son sexe, d'abord. Et la raison pour laquelle il a abandonné sa tanière. Vous voulez que je fasse venir des témoins ? Non. Ils ne m'apprendront rien d'intéressant. Je vais aller jeter un oeil à l'endroit où vos hommes sont morts. Comment s'appelle le chasseur qui les a retrouvés ? Mislav. Il vit dans une hutte au sud du village, en lisière du bois. Il est plutôt affable, mais un peu étrange. Tomira et Mislav. Merci. Est-ce qu'il y a un oeil à tous? C'est un oeil à tous? Je pense qu'il y a une autre que ça ne peut pas mal. Je n'ai pas entendu parler de la Végate Théenne. Elle était confusée par les nœuds. Arrêtez. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501